Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui je vais tenter de répondre avec vous à la question « Quand doit-on ou ne doit-on pas lever le crayon quand on écrit en attaché ? » Tout d'abord, qui suis-je pour répondre à cette question ? Moi, j'ai été professeure des écoles principalement en moyenne et grande section de maternelle pendant 4 ans et à côté de ça, je m'intéresse beaucoup à la rééducation de l'écriture et à la graphopédagogie. Donc c'est pour ça que j'aborde assez souvent, pour ne pas dire très souvent, ces sujets-là sur ma chaîne. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, quand doit-on lever le crayon ? Si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez que la progression de l'écriture se fait avec 4 grandes formes de lettres. On a d'abord les boucles, donc le L et le E. Les boucles qui sont en quelque sorte rétrécis, I, U, T. Les lettres rondes, C, O, A, D. Et puis les ponts, c'est-à-dire M et N. Ce n'est pas compliqué, on va lever le crayon à chaque fois qu'on va avoir une lettre ronde. C'est-à-dire un C, un O, un A ou un D. Et aussi leur cousine, on va dire, c'est-à-dire le G et le Q, qui sont un mélange de lettres rondes et en même temps d'une autre forme. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Je vais vous montrer quelques exemples. Si j'écris le mot école, je vais donc faire ma boucle du E et je vais lever le crayon. Encore une fois, je lève le crayon avant le O et là, j'enchaîne. Voilà. Donc je vais vous donner une explication très rapide. Quand je fais des boucles, c'est-à-dire E ou L, je commence à gauche, je finis à droite, que ce soit le E ou le L. Si je fais un U, un I, un T, c'est pareil. Je commence à gauche, je finis à droite. Et toujours d'ailleurs sur la ligne d'écriture. Pour un M ou un N, c'est pareil. Je commence à gauche et je finis à droite. Là, évidemment, je commence en l'air, mais c'est toujours de la gauche vers la droite. Maintenant, si je prends une lettre ronde, là, c'est une autre paire de manches. Donc on va prendre le C. Je commence à droite et je finis à droite. L'écriture partant de la gauche vers la droite, là, c'est le contraire. Je vais tourner dans le sens, ce qu'on appelle anti-horaire. C'est-à-dire que je pars à droite pour tourner vers la gauche. Ce qui fait que quand j'écris des lettres qui partent de la gauche pour aller vers la droite, elles s'enchaînent très facilement. Maintenant, si je veux écrire le mot lac, vous m'excuserez sur l'illustration, elle n'est pas géniale. Mon L part de la gauche, va vers la droite. Et là, au moment d'écrire mon A, le souci, c'est que je dois commencer à droite. Donc je ne peux pas faire de liaison immédiate. Là, je suis obligée de lever mon feutre. Donc je pars en haut à droite. Je fais mon A. Et même chose avec le C, il faut que je parte à droite. Et donc là, je ne peux pas continuer puisque je suis à gauche. Donc je lève mon feutre. Donc je pense que vous avez compris, la règle, elle est simple. Avant une lettre ronde, on lève le crayon. Si ce n'est pas une lettre ronde, eh bien, on enchaîne. Il y a une petite particularité par contre concernant les lettres rondes, c'est surtout autour de la lettre Q. Je vous donne un exemple, si j'écris le mot qui, comme ça, je vais devoir lever le crayon. Et pour reprendre mon U, je lève et ensuite, je fais le reste du mot. Par contre, si vous apprenez à votre enfant à remonter le long de la barre verticale et ensuite à préparer la suite, là, évidemment, on ne lève pas le crayon et on enchaîne directement. Faire comme ça, évidemment, c'est beaucoup plus pratique, mais ça demande une bonne maîtrise. Surtout, le gros problème, c'est que quand les enfants vont accélérer au niveau de l'écriture, on peut se retrouver avec des choses comme ça. C'est-à-dire que là, au lieu de remonter bien le long du trait, il va y avoir une séparation et ça risque de causer des problèmes de lisibilité au niveau de l'écriture. Donc, le plus simple reste encore d'apprendre à faire juste la barre verticale, de s'arrêter au bout et de reprendre ensuite. Et puis, plus tard, une fois que l'enfant écrira suffisamment rapidement et avec une bonne fluidité, là, on pourra lui montrer une petite astuce d'écriture, entre guillemets, c'est-à-dire le fait qu'on puisse aller plus vite et remonter le long de la barre. Autre petit point que je voulais aborder par rapport au lever de crayon. Selon l'endroit où vous êtes allé à l'école et selon l'âge que vous avez, on vous a peut-être enseigné le fait qu'il ne fallait jamais lever le crayon. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'effectivement, du coup, on écrit plus vite, puisqu'on écrit tout en une fois. Par contre, pour les enfants, ça peut poser souci. Au tout début qu'ils vont apprendre à écrire, ça ne posera pas tellement de problème de tout faire en une fois. Ils vont vous faire des formes comme ça. Sauf qu'en accélérant l'écriture, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des choses comme ça. C'est-à-dire que petit à petit, les lettres vont moins bien se fermer. Par exemple, si je veux écrire le mot mardi en une seule fois, sans jamais lever mon crayon. Donc là, on arrive encore à deviner ce qui est écrit, mais quand c'est toute une page ou plusieurs lignes qui sont écrites comme ça, avec des lettres pas fermées, ça devient quand même assez compliqué à lire. Il y a une petite exception à ça, quand même, ce sont les lettres qui se terminent en l'air, c'est-à-dire le B, le V et son cousin le W. Par exemple, avec le mot bal, je peux sans difficulté enchaîner le A puisque la fin de mon B va se retrouver au début de mon A. Donc dans ce cas-là, effectivement, vu que j'ai un B avant, je peux enchaîner ma lettre ronde quand même de façon assez fluide. Maintenant, on va voir si vous avez bien tout retenu. Je vais vous montrer une phrase et vous allez essayer de détecter à quel endroit on doit lever ou ne pas lever son crayon. Selon vous, combien de fois on a levé le crayon ? Bon là, évidemment, j'ai levé le crayon puisqu'on avait une majuscule que j'ai écrite en script et puis une lettre en attaché qui partait en bas. Donc dans ce cas-là, évidemment, je lève le crayon. Dans bois, je peux écrire tout en une fois puisqu'on a le B qui s'enchaîne avec le O. Dans mon, je vais lever le crayon avant le O et c'est tout. Bol, c'est pareil, je vais l'écrire en une seule fois puisqu'on a le B et le O qui s'enchaînent et après le O et le L s'enchaînent aussi. Dans le mot avant, je vais écrire mon V et mon A en une seule fois attaché. Donc tout le mot se fait en une fois. Et dans école, là, je vais lever le crayon deux fois. Une fois avant le C, une fois avant le O. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez bien compris quand lever ou ne pas lever le crayon. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques en commentaire par rapport à ça. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !